Gio 2012 Mamfatou, match de barrage contre Oman, deux regroupements prévus pour les Olympiques. L'annonce est de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football. Le premier regroupement sera fait avec les locaux, le second à Londres avec la sélection définitive. En tout cas, tous les atouts seront mis du côté de l'équipe nationale pour une victoire finale. Maître Augustin Senghor, interrogé par Chersa Diboudjara. Le TN a déjà suivi toute la compétition au Vietnam pour désigner notre adversaire. De notre côté, le coach adjoint Alune Cissé a reçu une feuille de route pour faire le tour de l'Europe pour mobiliser tous nos joueurs disponibles. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces, aucun joueur ne s'est négligé. Et de notre côté aussi, nous sommes en train de faire des pieds et des mains parce qu'on souhaite se regrouper une semaine avant en Angleterre, à Londres, afin de peaufiner la préparation et d'avoir une certaine cohésion. Parce qu'on a conscience que les équipes asiatiques seront non seulement en jambes, mais seront collectivement en place. Il y a d'abord une phase avec les joueurs locaux ici à Dakar. D'après les informations qui ont été données par le staff technique, ce sera aux alentours de la première quinzaine d'avril. Ligue 1 sénégalaise, c'est toujours du football. À peine la 8e journée terminée, on remet les godasses pour la 9e ce week-end. Avec plusieurs chocs au rendez-vous, l'USWACAM, 2e au classement, reçoit demain à 16h la compagnie scurière sénégalaise, qui a perdu sa place de leader après sa défaite à domicile devant Djambar. Djambar, justement, qui va être opposé à l'USGORÉ, 3e de la POULA, avec 12 points. Match prévu au stade Fodewad de Sali. Et puis la Poulbet joue dimanche avec Niaritali, qui reçoit Toure Kounda au stade d'Embodjop. Ce sera à 16h. 18h, Douane Casa sera l'attraction, bien sûr. Et puis au stade Alassane Digo, deux équipes toujours en course pour la qualification au play-off vont s'affronter. La Espekin face au Diarraf, une équipe du Diarraf tenue en échec hier par les Galactiques de Niaritali. Au grand désarroi d'Alassane Dja, alors que du côté d'Abdoulanya, il leur était à la satisfaction. Les deux entraîneurs sont au micro de Cher Sadiou Diara et Ababakar Kamara. C'est dommage, dans la phase de tour, on commence encore... Parce que là, je n'ai pas appelé ça une contre-performance, parce que quand même, on aurait pu, je pense, sortir au moins avec les trois points. Ne serait-ce qu'après ce pénalty obtenu et raté. Mais bon, cela veut dire simplement, encore une fois, que tout ce que nous faisons là, le travail n'est pas encore terminé. Et que donc, il y a beaucoup de choses encore à faire. C'est vrai, il y a la qualité, on essaie de bien jouer, mais bon, il manque l'essentiel, qui est vraiment le réalisme, la finition. C'est un match en championnat aller-retour. À l'aller, on a pris les trois points, nous sommes en retour. Nous avons pris un point, ça a été un match très plaisant et je pense que le Diarraf méritait le nul. Manqué, on a joué pleinement notre chance, mais on a loupé des occasions de but. Comme eux aussi, ils en ont loupé. Je pense que chaque équipe pouvait gagner. Toujours à l'occasion de cette huitième journée, hier en première heure, Yego et Douane se sont quittés également sur un score de parité, zéro partout. Yego qui n'a toujours pas gagné depuis le début de ce championnat. Et là, il y a douane qui fait du surplace. Mbeï Badji et Badarassar analysent ce match au micro de Saïr Insadion. Je pense que c'est un match qui a été mal abordé de notre côté. Yego a montré beaucoup plus de rage de vaincre dès le départ. Donc nous, on était là, on était un peu attentifs. Donc il fallait peut-être sauvegarder le point du match nul. Mais sinon, je pense qu'on n'avait pas la possibilité de faire la différence. Il va falloir, parce qu'on joue prochainement contre le leader, il va falloir mettre les bouchées doubles pour essayer de faire la jonction. Il y a un regret. Parce que, d'autant plus qu'en première période, on a manqué trois occasions nettes. C'est dû à une précipitation des joueurs. Parce qu'ils voulaient coup de coup de coup de marquer leur première victoire. Malheureusement, il y a eu ces regrets. On va aller chercher un bon résultat. Parce que, d'autant plus que c'est notre plus souvent direct. Donc on lutte avec lui. Parce que nous, on cherche la septième place. Lui, il est en septième place. Donc on fera tout pour décrocher un bon résultat là-bas. Il faut qu'il y ait un bon résultat.